L'eau de la rivière est de nouveau propre et une eau claire coule des robinets. Voilà trois ans que les 200 habitants des villages de Kiran Krung et Kiran Baru attendaient ce moment. Le programme eau et assainissement mené conjointement par la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge norvégienne s'est achevé à la fin du mois d'octobre dernier. Depuis, ce sont les villageois eux-mêmes qui gèrent le fonctionnement. et la maintenance des installations. Je m'appelle Aris Fadila, je fais partie de l'équipe de la Croix-Rouge française à Sigli. Nous sommes devant un système d'alimentation en eau potable. L'eau est pompée depuis un forage vers un château d'eau et est ensuite distribuée par Gravité à 200 familles. Avant, on achetait de l'eau en galon ou en bouteille. Certains allaient au village voisin pour s'approvisionner dans les puits. Maintenant, c'est sous la gestion des villageois. Chacune des familles paie une contribution de 10 000 rupis par mois. Après le tsunami, tous les points d'eau étaient devenus salés. Aujourd'hui, nous avons enfin de l'eau potable et nous sommes rassurés. Durant la phase de post-urgence, les projets ont été consacrés essentiellement au nettoyage des puits, à la production, au traitement et à la distribution d'eau potable pour les personnes sinistrées et les personnes déplacées dans les camps. Depuis, la Croix-Rouge française s'emploie à mettre en place des structures pérennes. Canalisation, raccordement au réseau d'eau potable des maisons, forage, latrine. En Birmanie, un projet de renforcement des accès à l'eau potable est en cours d'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada